Près d'un Français sur cinq skis chaque année. Mais comment savoir si on est bien assuré pour les sports d'hiver ? Je suis Mathieu, expert en assurance chez Société Générale Assurance et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur l'assurance des vacances au ski. Est-ce que je dois prendre une assurance avant de partir au ski ? Le premier réflexe à avoir, Johanna, c'est de consulter les garanties d'assurance de vos contrats. Je parle ici de vos cartes bancaires, vos assurances habitation, auto et complémentaire santé, sans oublier votre assurance à six ans de la vie si vous en avez une. Alors je sais, c'est long, mais c'est le seul moyen de connaître le niveau de protection dont vous pouvez bénéficier et d'identifier ce qui pourrait vous manquer. Vous pouvez aussi directement parler auprès de votre assureur. Comment être couvert si je casse mes skis ou si je me blesse ? La bonne nouvelle Nicolas, c'est que si vous réglez votre forfait de ski avec votre carte bancaire, elle prend généralement en charge une partie des frais médicaux. Je pense ici au transport à l'hôpital, au rapatriement et certains frais médicaux si vous êtes à l'étranger. La garantie neige et montagne, comprise avec les cartes Visa 1er et Gold Mastercard, est une solution d'assurance complète. Son équivalent est aussi proposé dans les stations de ski au moment où vous achetez vos forfaits de remontée mécanique. Elle prend en charge les frais de secours et d'hospitalisation, le vol et le bris accidentel de votre matériel loué, le remboursement du forfait de remontée mécanique et des cours de ski annulés à la suite d'un accident. Enfin, et c'est important, elle couvre votre responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages que vous pourriez occasionner aux autres. Petite astuce, prendre une carte Visa 1er ou Gold Mastercard avant de partir au ski peut s'avérer un bon calcul. Son coût sera en bonne partie rentabilisé par votre séjour puisque vous n'aurez plus d'assurance spécifique à prendre avec votre forfait de remontée mécanique. Pour en savoir plus sur les garanties d'assurance et d'assistance des cartes premium, je vous invite à aller voir notre vidéo « Cartes Visa 1er et Gold Mastercard, quels avantages ? » Comment être remboursé s'il n'y a pas assez de neige pour skier ? Eh bien Lucas, ce n'est pas simple. Certains assureurs spécialisés et organisateurs de voyage proposent des garanties neige. Mais ne vous emballez pas, elles ont des conditions très strictes. N'espérez donc pas être remboursé, surtout intégralement, si vous êtes juste déçu par la météo. Ou bien si vous devez skier sur un nombre de pistes réduit, forcément bondé. Lisez bien le contrat pour connaître les conditions de remboursement. Je fais du ski hors piste, j'ai besoin d'une assurance spéciale ? Oui Emma, le ski hors piste est considéré comme un sport extrême, au même titre que l'escalade ou l'alpinisme par exemple. Ces sports ne sont quasiment jamais couverts par les contrats d'assurance classiques. Pour être couvert en cas d'accident, il est indispensable de prendre une extension ou un contrat d'assurance spécifique pour les sports extrêmes. Une exception, la garantie neige et montagne des cartes Visa Premier et Gold Mastercard vous couvre pour le ski hors piste si vous êtes accompagné par un moniteur ou un guide diplômé. Si j'annule ma location à la montagne, je serai remboursé ? Ça va dépendre de votre contrat de location et de vos assurances, Yasmin. Certaines assurances habitation proposent ce type de contrat en option. De même, les cartes bancaires Visa Premier et Gold Mastercard intègrent une assurance annulation dès lors qu'un incompte ou des arts ont été réglés avec la carte lors de la réservation. Si vous trouvez les garanties insuffisantes, vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de l'agence de voyage ou de votre assureur. La raison de l'annulation joue bien sûr dans le fait que vous soyez remboursé ou non. On peut m'obliger à prendre une assurance habitation pour ma location au ski ? Ni le propriétaire ni les locataires ne sont légalement obligés d'assurer un logement pour une location sur une courte durée. En général, le propriétaire souscrit une assurance pour protéger son propre bien. Mais il peut vous demander de le faire, Sandrine. Dans ce cas, vous pouvez étendre les garanties habituelles de votre assurance habitation à votre location de vacances grâce à la garantie villégiature. C'est pratique. Ainsi, vous serez couverte dans votre logement de vacances. S'il m'arrive quelque chose au ski, qui est-ce que je dois contacter ? Vous retrouverez les coordonnées de l'assistance dans vos contrats. Si vous devez faire jouer les garanties d'assistance et d'assurance de votre carte bancaire, le numéro à contacter se trouve tout simplement au dos de votre carte. Deuxième conseil, conservez les documents officiels. Photos, factures, facturettes, si vous avez réglé avec votre carte bancaire. Vous en aurez besoin pour demander les remboursements à votre retour de vacances. Nous arrivons déjà à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur l'assurance des vacances au ski. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.